... Je vais vous exprimer quelques réactions, quelques sentiments, quelques regards par rapport à cette initiative qui a, à mon avis, été très opportune. Je pense que je vais commencer par, évidemment, saluer les organisateurs parce que je souhaite que cela marque véritablement une étape dans l'historique du Rome, c'est-à-dire dans son devenir. Je suis convaincu que s'il y a bien un produit dans lequel chaque martiniquais se reconnaît et dans lequel chaque martiniquais se sent présent, c'est bien le Rome. Si on dit typonche, c'est que nécessairement la personne vient de Martinique, est de Martinique ou a eu dans son contexte la Martinique. C'est probablement un des mots référentiels de la Martinique. On parlait de référence tout à l'heure et on disait dans le monde, il faut trouver un lieu référentiel du Rome. Eh bien, ça paraît tellement évident. Mais par rapport au Rome, il y a des connotations référentielles fortes. Le typonche est un élément fondamental. Et par conséquent, rien qu'en termes de marketing, de présence, de reconnaissance, de signes distinctifs, nous avons comme ça quelques éléments forts dont je pense qu'aujourd'hui nous pouvons partager le devenir parce que l'ancrage. Le Rome, c'est l'histoire de la Martinique, c'est la source de la Martinique, c'est la construction de la Martinique. Parfois un peu douloureuse, parfois un peu compliquée. Mais c'est aussi, si nous le voulons, l'espérance de la Martinique. Je crois qu'on l'a esquissé sur plusieurs plans, mais il y a une tendance qui semble se dessiner à travers tout ce qui a pu être dit. Et en tout cas que nous ressentons chacun. Et puis ceux qui ne le ressentent pas le pressentent. C'est la tendance de l'excellence. Le mot a été utilisé plusieurs fois. On a même dit premiumisation pour être évidemment dans une manière de déclinaison un peu moderne de la sémantique pour cette excellence-là. On l'a même jalonné avec le rhum agricole dont on peut imaginer qu'il a d'abord apparu ici avant d'être souvent imité, jamais égalé ailleurs. On a parlé de la Belle Rouge et puis maintenant de AOC avec les 20 ans qu'il a fallu pour se faire accepter et enfin le faire mûrir et prospérer. Et j'entendais à l'instant que ce qui pourrait apparaître à un moment donné, ça a été dit comme un carcan au début, est devenu en tout cas un fer de lance qui s'assouplit, s'adapte, s'accommode et dont chacun peut aujourd'hui faire un élément de prospérité avec une qualité extraordinaire. C'est qu'il n'y a qu'un seul rhum à AOC au monde. Et par conséquent cette singularité-là, cette singularité-là est un élément essentiel. D'ailleurs la singularité est une caractéristique du rhum. La singularité c'est probablement une constante de ce produit. Même s'il y a des moments plus immémoriaux, il a pu être commun, voire courant, peut-être même un peu curieux comme résonance dans la bouche. Mais cette singularité du rhum, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas tant de produits dont on peut considérer que l'ensemble des secteurs économiques en constituent des éléments matriciels, mais également des espaces qu'il nourrit. Le rhum est évidemment d'abord le fruit de l'agriculture par la canne. Le rhum est le résultat d'un processus industriel de transformation. Et le rhum est évidemment une matière livrée au commerce. Et maintenant le rhum devient extraordinaire étendard du tourisme martiniquais. Et par conséquent, peu de produits ont cette transversalité de l'économie dans leur substrat. Et peu de produits ont ainsi cette capacité de renouveau permanent. Je suis très frappé aujourd'hui, plus encore que dans ce que j'ai pu entendre avant, par la richesse de ce qui nous attend. Nous venons de parler du tourisme, mais comment ne pas faire la relation aujourd'hui avec le fait que dans la même semaine, les mêmes jours, il y a à la Martinique des chefs étoilés, des Bocuse d'or, des meilleurs ouvriers de France, des excellences de la gastronomie qui sont sur ce même territoire, que vous avez rencontrés pour certains d'entre vous, en tout cas, qui ont croisé les acteurs du rhum spécifiquement, parce que c'est dans leur programme, et c'est normal. Le contraire aurait été une faute, en tout cas une faute de goût. Et par conséquent, il y a là quelque chose d'essentiel. Mais il y a aussi le fait que la transversalité du rhum, elle concerne nos populations. Le rhum, nous le savons, a été le fruit d'une société dite de plantation, avec toutes les connotations que chacun d'entre nous garde en tête. Mais il faut assumer l'histoire. Mais également, le rhum est aujourd'hui notre moyen de conquête du monde. Je posais la question à l'instant à Charles Larcher de lui dire, « Mais aujourd'hui, le rhum martiniquais, il représente quoi ? » En termes d'ampleur, en termes de signifiance, en termes de poids économique, au niveau mondial, il me dit moins de 1%. 0,0, me dit-il, je ne peux pas continuer. Et par conséquent, le deuxième spirituel, le deuxième alcool le plus vendu au monde, aujourd'hui, nous pouvons en faire un élément de conquête du monde, grâce à l'itinéraire d'excellence qui a été entrepris, grâce à la volonté de solidarité dans laquelle nous pouvons nous engager, et grâce à l'expression qu'il peut être de toute une société qui a transcendé le passé pour se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements